Charles, le CS Vienne vient de s'imposer contre Grasse, ici à Agde, en quarte finale du championnat de France. C'est un nouvel exploit de votre équipe ? Oui, c'est un nouvel exploit. On avait perdu les deux matchs dans la poule contre eux. On voulait vraiment gagner ce match-là pour essayer de continuer cette aventure de cette année qui est très très nouvelle. On a eu peur pour le match, mais on gagne, on se qualifie, on passe en demi. Logiquement contre Strasbourg, je ne sais pas, mais j'espère que ça va continuer encore un petit peu. C'est d'autant plus un bel exploit que le match a été mal engagé. Vous avez pris deux essais transformés avant le quart d'heure de jeu, vous êtes mené 14-3. Comment vous trouvez les ressources pour d'abord revenir dans le match et s'imposer au final ? C'est vrai qu'ils nous ont mis en premier mi-temps des grosses grosses séquences. On les savait, les joueurs, ils jouent après contact, ils ont un bon maul, derrière ça dépatte. Ils concrétisent beaucoup leurs actions. À la mi-temps, on s'est dit qu'il faut qu'on arrive à porter le ballon. De toute façon, on est contre le vent, donc il va falloir qu'on joue, qu'on joue. Et on fait un début de deuxième mi-temps fantastique avec les entrées. Gainel Henry qui fait un très très gros deuxième mi-temps. Et donc voilà, tous ceux qui sont rentrés à la mi-temps ont réussi à porter le plus pour essayer de retourner à la situation. C'est vrai que paradoxalement, votre équipe a mieux joué en deuxième mi-temps contre le vent qu'en première mi-temps avec le vent. Ça montre aussi un peu toutes les qualités de cette équipe qui sait des fois répondre au moment où on l'attend peut-être un peu moins. Oui, c'est exactement ça en fait. Je pense qu'à Vienne, on fonctionne comme ça. Quand on n'y est pas du tout, on arrive à trouver les ressources pour retourner les situations. Plus personne croit en nous. À la mi-temps, on se regardait un peu tous. Et puis les entraîneurs russiers à nous remobiliser. Et puis voilà, on a envoyé du jeu comme on sait faire. Et puis c'est passé. Mais bon, on a douté un petit peu en première mi-temps. Et après en deuxième mi-temps, quand on a su qu'on les voyait ou qu'on les voyait, on les mettait sur le reculoir. Et bien on s'est dit, pourquoi pas on le fait. Et puis c'est passé. CESVienne est maintenant en demi-finale. Il y a trois ans, le club était allé au bout, champion de France de Fédéral 2. Vous n'y étiez pas encore, pas de cette aventure. Vous devez faire partie des joueurs qui avaient le plus envie d'aller en finale pour soulever à nouveau le plier de champion. Oui, c'est ça. De toute façon, ceux qui sont là, ils en parlent à chaque fois qu'on fait le déplacement. Ils en parlent, ils en parlent. 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 En tant que Viennois de base, ça m'a envie de t'aller plus loin possible. Et pourquoi pas être champion de France. Ça sera quelque chose de fantastique pour moi et pour Viennois.